Bonjour mesdames, on s'approche à grands pas de la fête de Shavuot. Et à cette occasion, je voudrais partager avec vous une belle histoire, riche en enseignements par rapport à la fête de Shavuot. C'est une histoire qui date de l'époque du rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, quand il est arrivé aux Etats-Unis. Il a convoqué deux de ses émissaires. Et il leur a confié une mission particulière. Il leur a demandé de partir à la recherche d'un juif, d'un certain nom, il leur a donné le nom, il leur a dit que ce juif habite à Chicago, allez le retrouver et passez-lui le bonjour de ma part. Sans plus de détails, sans adresse, sans aucune autre indication, dans la plus grande soumission, les deux Hassidim du rabbi se sont mis en route pour Chicago pour essayer de retrouver ce juif. Ils arrivent dans la grande ville de Chicago et ils se demandent bien par où ils vont commencer pour retrouver ce juif. Alors, dans un premier temps, ils ont eu l'idée de faire le tour de toutes les synagogues de la ville. Et donc, ils se sont mis à la recherche, ils ont frappé à toutes les synagogues de la ville, ils ont demandé est-ce que quelqu'un connaissait cette personne. Malheureusement, personne n'a pu les renseigner à propos de ce juif, il était inconnu. Et ils ont donc bien compris que c'est certainement parce qu'ils ne fréquentaient pas les synagogues. Et donc, il fallait trouver une autre solution pour repérer ce juif. Et ils ont décidé tout simplement d'accoster des gens dans la rue et de demander à chacun qui c'est qui le connaît jusqu'à ce qu'ils finissent par le trouver. Et donc, voilà, les deux Hassidim habillés avec leurs habits, le chapeau noir, leurs signes distinctifs. Vraiment, des personnes religieuses en plein cœur de Chicago. Tout le monde, ils attiraient les regards de tout le monde. Tout le monde trouvait ça très étrange de voir ces deux Hassidim sortis d'une ancienne époque en plein milieu de la ville. Et eux, ils arrêtent, ils arrêtent, ils arrêtent jusqu'à ce qu'au final, ils tombent sur quelqu'un qui leur dit, oui, effectivement, je connais cette personne. Je sais qui il est. C'est quelqu'un qui est très, très riche et qui habite dans une propriété bien gardée. Et vous ne risquez sûrement pas de pouvoir le rencontrer parce que pour pouvoir rentrer chez lui, il faut prendre rendez-vous des mois à l'avance et il ne donne pas la possibilité à chacun de rentrer dans sa maison. Et les deux Hassidim ont pris l'adresse, ils ne se sont pas découragés et ils sont arrivés jusqu'au portail de la maison de cet homme-là. Effectivement, une maison bien gardée. Et il y avait un interphone à l'entrée de la maison. Ils sonnent à l'interphone. On leur demande qui êtes-vous et que voulez-vous ? Et les Hassidim répondent, on est envoyé par le Rabbi Yosef Yitzra qu'on a un message à transmettre au propriétaire de la maison. Et donc, de l'autre côté du combiné, ils sont partis informer le propriétaire de la maison. Immédiatement, on leur ouvre la porte et ils sont introduits à l'intérieur de la maison. Et quand ils rentrent dans la maison, ils se rendent compte que vraiment, cette maison, elle n'a pas du tout l'air d'appartenir d'un juif. Il y avait un juif, il n'y avait pas de mezuzote aux portes, aucun signe religieux dans la maison. Et donc, ils ont bien compris que ce juif-là, il était bien, bien éloigné de la Torah. Et ils arrivent dans le salon, ils le rencontrent. Et ils lui disent, voilà, on est envoyé par Rabbi Yosef Yitzra pour se passer le bonjour. Et là, le propriétaire de la maison, très ému, leur répond qu'en fait, il était, dans son jeune âge, élève de la yeshiva, tant qu'il est humain, en Russie. Il était élève du Rabbi, il était, il vient, il était chasside, il vient d'une maison chassidique. Mais en arrivant aux Etats-Unis, petit à petit, il s'est éloigné, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus aucun contact avec le judaïsme. Il a été très touché de voir que le Rabbi se souvenait de lui. Et il a dit au chassidique, je suis prêt à faire un grand don, un grand chèque pour le Rabbi. Mais avant tout, je voudrais vous poser une question et si vous arrivez à me... Et j'aimerais beaucoup que vous puissiez m'apporter une réponse à cette question qui me travaille énormément. Et les chassidiques lui ont répondu, on n'est pas venu pour chercher de l'argent. Mais si on peut t'aider et te répondre à ta question, alors on va essayer. Et là, le propriétaire demande, s'il vous plaît, dites-moi, à quoi ça sert un Rabbi ? Et là, les chassidiques m'ont réfléchi, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir lui répondre. Et un des chassidiques lui dit, voilà, il y a 600 000 lettres dans la Torah, contre les 600 000 nechamot du peuple juif. Chaque âme du peuple juif, elle a une lettre dans la Torah. Et donc, toutes les nechamot du peuple juif, elles forment un Sefer Torah, comme un Sefer Torah. Et comme dans un Sefer Torah, des fois, avec l'usure, avec un mauvais entretien, avec le temps, il peut arriver que des lettres s'effacent. Alors là, Allah demande que régulièrement, un Sefer vienne contrôler, vérifier le Sefer Torah. Et là où il y a besoin de rectifier, il rectifie. Parce que si seulement une seule lettre n'est pas intacte, alors tout le Sefer Torah, il devient inapte. Et donc, le Sefer, il est là pour rectifier de là où il faut, et pour que le Sefer Torah, il soit caché. Et de la même façon, à Kadosh Baruch Hu, toutes les âmes du peuple juif, c'est son Sefer Torah. Et régulièrement, à Kadosh Baruch Hu, il regarde ces âmes. Et là où il y a besoin, là où il y a un petit manque, peut-être une petite lacune, alors à Kadosh Baruch Hu, il envoie un Sefer vérifié, et corrigé, là où il y a besoin d'une petite correction pour que le Sefer Torah soit caché. Et ce Sefer, c'est le rabbi. Et donc, le propriétaire de la maison était très content d'entendre cette explication. Elle lui a bien plu. Et il a fait un chèque, il a donné pour le rabbi, et il s'est séparé amicalement de deux. Bien plus tard, il s'est avéré que, de cette visite, il a fait une très très grande teshuva, et il a édifié une grande famille de chassidim. Maintenant, nos deux chouches, ils retournent à New York. Et ils viennent rendre compte de leur mission au rabbi. Et ils racontent, ils sont assez satisfaits d'eux-mêmes, et ils racontent au rabbi, non seulement le chèque qu'ils ont obtenu, mais en plus, ils lui rapportent cette histoire, qu'il leur a demandé qu'est-ce que c'est un rabbi, et le machal qu'ils ont ramené. Et ils voient que pendant tout le temps qu'ils racontent cette histoire au rabbi, le rabbi a un regard très, un regard sérieux, un peu sévère. Il n'a pas l'air satisfait. Alors, les chassidim demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'ils ont dit. Et le rabbi répond, l'explication que vous avez donnée n'est pas tout à fait précise. Parce que Sharkadosh Baruch Hu, le Sefer Torah, ce n'est pas de l'encre posée sur du parchemin. Ce sont des otiotres, ce sont des lettres gravées dans la pierre. Et donc, quand ce sont des lettres gravées dans la pierre, il ne peut jamais arriver qu'une lettre s'efface, ou qu'il y a le moindre défaut. La lettre, elle reste tout le temps intacte, elle reste tout le temps parfaite. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'avec le temps, une couche de poussière vienne se déposer sur ces lettres. Et le travail du rabbi, c'est juste de faire. Et de dégager la poussière de ces lettres. En fait, le rabbi ne fait que dévoiler l'apnémute, l'intériorité du juif qui est toujours intacte et qui est toujours chalème. Et donc, vraiment, à l'approche de Shavuot, on apprend de cette histoire d'abord une chose très importante que chez le juif, la Torah, c'est otiotra kika. La Torah, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi qui vient se rajouter à moi. Mais le juif et la Torah, c'est une seule entité. Et c'est une seule entité avec Akadosh Baruch Hu. L'essence du juif est liée à l'essence de Dieu, liée à l'essence de la Torah qui ne font qu'un. Et aussi, on apprend de cette histoire l'amour du prochain, le grand avat israël du rabbi. Et surtout, comment la vision que le rabbi porte à un juif, que le rabbi, il regarde l'intériorité du juif et que pour lui, chaque juif, il est intact. Ça ne existe pas qu'il manque quelque chose chez un juif. La seule chose qu'on a besoin, c'est de l'aider à révéler ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et peut-être que de cette histoire, ça nous donnera à nous l'inspiration et les cohorts justement avant Shavuot de regarder avec bienveillance chaque juif, de voir, de ne pas s'arrêter à l'aspect extérieur, mais de voir le potentiel, de voir la pureté qu'il y a à l'intérieur de chaque juif. Et à ce niveau-là, on est tous pareils. On a tous la même part à l'intérieur de nous. Et aussi, de sentir que s'il manque quelque chose chez son prochain, alors en vérité, il manque chez nous, puisqu'on est tous un seul corps avec un seul cœur. Et donc, ça doit nous tenir à cœur aussi d'éclairer et d'apporter à notre entourage pour que l'âme israélienne soit chalème. Et puisque une des préparations à recevoir la Torah, c'est justement la Ardout, alors qu'on arrive, nous aussi, à dévoiler ce niveau de Ardout, le niveau de la Yechida, le plus haut niveau de la Neshama. Et que par le mérite de cette Ardout, alors on reçoit cette année la Torah Hadashah, la Kadosh Vahochon, la Géoula Amitide Vashlema, terre et finie.